Salut à tous, on se retrouve pour la suite de la vidéo des vêtements avec cette fois-ci le bas, donc les pantalons le short, les jupes, les robes, etc donc c'est parti, à vos crayons alors on continue avec un style un peu semi-réaliste, manga comme vous voulez alors on va commencer par le pantalon de nos personnages masculins comment ça se passe ? Alors toujours pareil l'arrondi au niveau des hanches pour bien rentrer le volume comment ça se décompose ? On a la fermeture avec le petit bouton les plis qui vont se former entre les jambes après si on veut être précis il y a les petits trucs pour passer la ceinture voilà, les poches évidemment alors que c'est facile, il y a les mains ici donc les poches elles doivent être quelque part ici, la même de l'autre côté un petit peu de 3 quarts alors on continue, alors tout dépend vous allez me dire tout dépend du style de jeans c'est vrai mais on a des choses qui reviennent c'est le début des plis au niveau du genou et des plis qui vont se former alors les plis, il y a plusieurs manières il y a ce que j'appelle les plis en H c'est à dire que ça fait un peu un H voilà ou il y a les plis en Z enfin c'est moi qui appelle ça comme ça voilà, ça fait quelque chose comme ça donc là ça fait une sorte de Z bon voilà, ça peut toujours servir si vous êtes en galère de façon de faire un pli donc on continue voilà, on fait notre petit pli et alors ce qui est pareil, ça va venir se former en bas alors tout dépend également de la chaussure que porte notre personnage hop mais en gros on a ça alors n'oubliez pas le volume du pied c'est à dire que si le jean s'arrête ça fait on a ce cet arrondi là pareil de l'autre côté et donc après on va essayer de faire vite fait une chaussure histoire de dire qu'on comprenne bien alors c'est très moche voilà pour qu'on comprenne bien le volume voilà quelque chose comme ça au niveau du alors je vais enlever voilà un jean vraiment le truc classique après à vous de voir si le porte serré ou pas mais en gros ça ne change rien ça fera on aura à peu près ce système là de plis etc alors comme ça vous avez compris le principe si c'est un short et bien c'est la même chose c'est même encore plus simple vous vous arrêtez avant et votre short vous l'avez direct toujours en gardant bien l'aspect arrondi pour le volume voilà on a toujours nos petits plis qui vont arriver là donc les jambes sont déjà faites c'est pratique on a notre petit short voilà après vous pouvez le mettre plus ou moins évidemment le short vous pouvez le mettre plus ou moins haut ou bas mais c'est le même principe toujours les plis et donc si le personnage s'est mis dans les poches on va avoir beaucoup de plis parce que ça va tirer sur les poches donc le tissu va se tendre voilà et sinon bah si on peut faire aller une sorte de sarouel pourquoi pas donc le sarouel qu'est-ce qui se passe c'est que la fermeture en fait va beaucoup plus est beaucoup plus basse donc on a vraiment ça fait un petit peu comme dans les personnages de Dragon Ball ça fait vraiment les les trucs très bouffants alors c'est vrai que c'est c'est super sympa en dessin donc ça fait un peu aladin c'est vraiment un truc très bouffant avec là du coup pas mal de plis qui vont venir se former aussi vers le bas voilà quelque chose comme ça c'est pour ça que c'est toujours important de bien connaître l'anatomie de votre perso parce que c'est plus facile après de comprendre comment mettre les plis etc donc pour la jeune fille ce qu'on va faire donc on va partir sur une jupe donc le même principe alors après il y a des tonnes des différentes jupes je vais sûrement me faire gronder parce que j'ai pas fait la bonne ou pas celle qui a été attendue mais le principe est le même on a le corps en dessous et on essaie de voir comment on peut rendre une sorte enfin un aspect jupe donc là c'est une jupe un petit peu un peu bouffante quoi mais bon il y a plein plein de on peut faire quelque chose d'un peu plus près du corps où le tissu est un peu plus léger pareil on suit bien le volume ça tourne donc plus on se rapproche du tour de la taille plus l'espace entre les motifs est petit voilà quelque chose comme ça ça fait une petite jupe qu'on peut évidemment agrandir si on le veut voilà c'est vraiment les trucs vraiment basiques on peut faire aussi une robe du coup la robe on peut faire quelque chose d'un peu plus long même de qui peut même se couper un peu plus sur le côté ça peut être ça peut être assez assez joli voilà une robe un peu fendue avec l'ombre dedans avec toujours pareil la petite courbe sur la fin et les petits plis avec pourquoi pas une petite ceinture au milieu voilà quelque chose de vraiment pas simple mais faisable et surtout il ne faut jamais oublier de dessiner le personnage qui est en dessous sinon vous ne pourrez pas connaître vous ne pouvez pas vous rendre compte de comment va agir le tissu sur le corps donc ça c'est très important donc voilà ça on peut le raccourcir pour avoir autre chose donc voilà c'est toujours le même principe après la taille est différente le motif est différent mais on a toujours une robe enfin une jupe différente en coupant la moitié et on peut partir aussi sur nos personnages un peu plus cartoon et ça suit le même principe sauf qu'on aura un aspect un peu plus rigolo un truc un peu plus un peu plus déformé quoi mais c'est le même principe le pli au genou en bas notre fermeture au milieu les poches sur les côtés la main dans la poche une ceinture pourquoi pas les plis qui vont se fermer en bas et puis des grosses chaussures pourquoi pas des grosses baskets et pourquoi pas le pli enfin le pli de couture qui est à l'intérieur là ça peut être pas mal aussi de faire ça ça donne un petit aspect sympa et bah pareil pour notre bonhomme cartoon les mêmes systèmes voilà avec les gros plis alors plus ou moins gros selon la déformation que vous voulez faire le style marrant ou pas que vous voulez faire tout ça ça va prendre en compte votre style ce que vous voulez rendre comme impression donc voilà c'est toujours vraiment le même principe et n'oubliez pas de faire votre bonhomme en dessous pour comprendre comment faire votre jean ou vos vêtements par dessus je me répète mais bon c'est important donc voilà voilà pour nos vêtements encore une fois vous me dites ce que vous voulez voir si jamais j'en ai oublié vous partagez cette vidéo si vous l'avez apprécié je vous dis à très bientôt pour un autre tuto prenez soin de vous et portez vous bien à très bientôt bye bye